kiko les amis me revoilà avec une nouvelle recette de fraisier revisité qu'on peut faire à toutes les saisons donc celui ci est dédicacé pour mon neveu qui a fêté ses 15 ans donc tout de suite on va commencer à préparer les ingrédients pour un insert à la fraise de 18 cm donc voici les fraises congelés je les ai décongelés au préalable la feuille de gélatine ramollie essorée et du sucre donc on va commencer par mixer les fraises vous pouvez laisser quelques petits morceaux si vous voulez mais moi personnellement j'ai tout mixé donc on mixe pour que ce soit bien lisse donc on mélange bien on vérifie qu'il n'y a plus de morceaux et on va venir les mettre donc dans une casserole donc on transverse dans la casserole et on va mettre sur feu moyen donc on va porter ça à ébullition donc là je chauffe d'abord un petit peu ma purée de fraises dès qu'elle est un petit peu chauffée je vais venir ajouter donc le sucre on mélange bien pour aider le sucre à se dissoudre et là on va laisser porter à ébullition ensuite je rajoute une pointe de couloir donc c'est facultatif c'est juste pour avoir une couleur bien prononcée et je laisse jusqu'à ébullition vous allez voir là l'ébullition elle est en train de se faire je vais laisser comme ça encore quelques secondes voilà je vais laisser bouillir juste quelques secondes et ensuite on va venir éteindre le feu donc là c'est bon c'est nickel on éteint et on va venir ajouter donc les deux feuilles de gélatine ramollie et essorée et on mélange surtout très bien pour aider la gélatine à fondre et qu'il n'y ait aucun morceau donc une fois que la gélatine est bien mélangée et bien incorporée on va venir transvaser dans un récipient pour laisser revenir à température ambiante il faut que ce soit à peine tiède ou froid mais surtout pas au frigo parce qu'autrement ça va gélifier donc on met de côté à température ambiante jusqu'à que ça tiédisse ensuite j'ai filmé donc mon cercle en dessous pour pas que ça fuit donc mon cercle fait 18 cm on verse donc notre purée de fraises et on met au congélateur pour une nuit et on enchaîne donc avec la ganache montée à la vanille qui doit reposer également au réfrigérateur pour une nuit donc là j'ai laissé infuser les deux gousses de vanille dans la crème que j'ai chauffée donc j'ai laissé infuser pendant 30 40 minutes voilà le chocolat la crème froide et la gélatine ramollie et essorée donc une fois que votre vanille a bien infuser on va réchauffer à nouveau la crème avec la vanille une fois que c'est bien chaud on vient ajouter donc nos feuilles de gélatine on mélange bien pour bien aider à dissoudre la gélatine et ensuite on va verser donc sur le chocolat blanc en morceaux donc c'est du chocolat pâtissier on verse en trois fois et on mélange bien du centre vers l'extérieur pour créer une émulsion vous allez voir au début vous allez voir un petit peu de difficulté mais vous inquiétez pas ça va fondre au préalable si vous voulez que ça aille plus vite vous pouvez faire pré fondre votre chocolat blanc ça ira beaucoup plus vite voilà donc là j'ajoute le dernier tiers de la crème bien chaude vanillée on mélange bien pour qu'il y ait aucun morceau si vous voyez que vous avez des morceaux vous passez un petit coup de mixeur plongeant pour être sûr d'avoir une ganache bien lisse et ensuite donc on va ajouter notre crème bien froide donc à 30% de matière grasse minimum et on mélange bien et là donc on va venir filmer au contact et on va placer donc au réfrigérateur pendant une nuit donc c'est super important on fait ça en même temps qu'on prépare l'insert à la fraise donc là on va préparer nos deux disques de génoise donc les deux disques font 18 cm donc voici les oeufs le sucre et la farine là on verse les oeufs dans la cuve du robot on ajoute le sucre en poudre et on va fouetter ça pendant environ 10 minutes à vitesse moyenne donc on commence à petite vitesse juste pour aider les oeufs à se casser et ensuite on va augmenter la vitesse moyenne à maximale pendant environ 10 minutes donc vous allez voir ça va tripler de volume donc la voici vous voyez ça a bien gonflé et là on vient ajouter la farine donc la farine il faut important il faut qu'elle soit tamisée on mélange juste cinq secondes et on va venir terminer à la main donc on va venir mélanger délicatement avec une maryse pour ne pas casser le mélange donc on va bien au fond et on remonte donc là je suis en vitesse rapide ne faites pas attention donc on mélange bien jusqu'à qu'il y ait plus de traces de farine donc une fois que c'est fait j'ai pris ma plaque je vous mettrai les mesures en barre info on va venir verser sur notre plaque donc voyez j'ai beurré et j'ai mis une feuille de papier sulfu pour faciliter le démoulage et là donc on va venir lisser à la spatule pour qu'il y en ait partout et que la surface soit égale donc on va bien dans les angles vous voyez on tire la préparation bien comme il faut et on vient égaliser ensuite une fois qu'on a tout égalisé on va venir taper notre plaque sur le plan de travail pour enlever les bulles d'air et on va faire cuire 12 minutes à 200 degrés chaleur statique vous voyez c'est légèrement coloré c'est parfait donc on démoule tout de suite on met une feuille et on retourne et on enlève donc notre moule tout de suite on retire la feuille de papier sulfu délicatement parce que c'est bien chaud et on va venir laisser complètement refroidir donc une fois que ça a bien refroidi avec notre cercle on vient découper donc deux disques de 18 cm donc il faut y aller franco pour bien découper les disques donc moi je m'y reprends à deux fois on enlève le surplus qu'on peut manger au petit déjeuner ou au goûter et on vient filmer et mettre de côté jusqu'au montage du gâteau donc vous voulez mettre au frigo ou à température ambiante c'est comme vous voulez donc le lendemain de la ganache on va venir la monter donc on la verse dans la cuve du robot vous voyez elle est bien ferme elle est déjà ferme en fait mais nous on va la monter donc elle va être beaucoup plus aérienne donc on met le fouet et là on va commencer à vitesse 1 c'est important on va augmenter la vitesse petit à petit pour surveiller la ganache et surtout éviter qu'elle ne graine donc ça va prendre à peu près cinq à six minutes en tout donc vous surveillez vous restez bien à côté de votre bol donc là j'augmente la vitesse petit à petit voyez ça commence à se dessiner au fond de la cuve on voit bien les branches du fouet qui laisse des marques donc là c'est parfait donc il faut pas qu'elle soit complètement durée il faut qu'elle tienne sur les branches du fouet parce que la gélatine jouera ensuite son rôle donc là j'ai filmé le fond de mon cercle je commence mon cercle fait 20 cm je mets un disque de génoise pas besoin d'imbiber le l'insert à la fraise il va lâcher tout seul donc ensuite je pose mon insert par dessus qui est complètement congelé et là avec une poche à doux je vais bien remplir les côtés pour qu'il n'y ait aucun trou donc on y va doucement on remplit bien les côtés et on vient placer notre deuxième disque de génoise et là on termine donc avec le reste de ganache montée et là donc on va venir lisser avec le dos d'une cuillère et ensuite on va prendre une spatule et on va bien lisser le dessus pour que ce soit parfaitement lisse vous voyez moi j'ai mis tout autour du cercle j'ai mis un rhodoïd pour avoir un démoulage parfait et ensuite on va placer au congélateur pour une nuit donc le lendemain le surlendemain on vient enlever le rhodoïd vous voyez là il est parfaitement congelé et je vais venir donc le bomber avec du spray velours rouge donc j'ai préservé la surface je l'ai protégé pour ne pas tâcher donc on vient bomber surtout vous vous bombez pas trop près il faut être minimum à 20 cm donc là c'est parfait je vais terminer ma décoration donc là j'ai fait un contour en chocolat donc je place la plaque de mon petit neveu et je vais décorer le gâteau donc là c'est avec des restes de la ganache que j'ai mis dans un moule j'ai congelé et j'ai placé sur le gâteau comme ça il n'y a aucune perte et là avec mon petit corn en chocolat je vais faire une petite déco rapide et voilà simple et efficace donc le gâteau ensuite vous le placez au réfrigérateur pardon je reprends ma respiration donc vous le placez ensuite au réfrigérateur minimum 8 heures pour qu'il décongèle complètement à coeur donc là le voici à la lumière du jour j'ai gardé une petite part de côté pour être sûr qu'il m'en reste pour la vidéo donc vous voyez on voit bien l'insert qui a dégorgé sur les deux ganas sur les deux disques de nois c'est sincèrement c'était super bon donc là la découpe et je vais manger ce petit morceau c'est pour moi voilà donc je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes n'hésitez pas à me laisser un petit comme aujourd'hui je sais pas ce que j'ai je fais que bégayer et je vous dis à très vite bisous bisous à bientôt bye bye